Bonsoir Richard Malka, merci d'être avec nous. Alors Richard Malka, 40 ans, avocat et scénariste, ou l'inverse. Vous êtes avocat, il faut le préciser. Il est 8h16, donc ce matin, Yves Calvi, vous êtes avec l'un des avocats de Dominique Strauss-Kahn. Bonjour Richard Malka. Bonjour. Vous êtes aussi représentant de Radio France dans une plainte contre Dieudonné. C'est la suite de Sarkozy, le mec du CFCN, il demande la dissolution du CFCN. Non, c'est pas vrai. Wow, c'est énorme. Ah bah ça c'est bien, c'est une nouvelle, non ? Ah ouais, il a explosé le CFCN. Ah ouais, il ne fallait pas nous emmerder. Ah voilà, c'est pas là. Avant de revenir peut-être sur les déclarations de Christiane Dobiera et sur celles de Manuel Valls, un mot de cette affaire, où en est-elle ? Alors j'ai signalé au parquet, au nom de Radio France, les dérapages qui avaient eu lieu contre Patrick Cohen. Le parquet a annoncé à la suite de cette saisine qu'une enquête était ouverte, une enquête préliminaire. Donc la procédure suit sans cours. Elle sera longue, mais c'est nécessaire parce qu'il y a des droits à respecter. Et ce sont les mêmes pour tout le monde, et y compris pour Dieudonné. Donc la procédure suit sans cours. Quand vous dites longue, pourquoi ? Parce que c'est une procédure pointilleuse, difficile, il y aura peut-être ensuite un renvoi devant le tribunal. Tout ça prend du temps, il y a des garanties de contradictoires à respecter. Dieudonné pourra se défendre, donc il est normal que cela prenne un certain temps. Le temps justement, Dieudonné, semble l'utiliser beaucoup dans ces procédures judiciaires. Organiser son insolvabilité est un délit, c'est ce que rappelle la garde des Sceaux aujourd'hui. Comment ça se prouve ça, sur un plan juridique ? C'est un délit compliqué à établir. Habituellement, il est souvent appliqué pour les pères à la suite de divorces, qui ne payent pas les pensions alimentaires de leur épouse ou pour leurs enfants, et qui donc organisent leur insolvabilité. Et se font en sorte de ne pouvoir être recherchés en responsabilité par leurs épouses. En l'occurrence, il s'avère quand même... Quand même, c'est lui ! Que ce pseudo-humoriste engrange des recettes considérables. Les places sont chères. Il y a toute une industrie qui tourne autour de ce... De la Shoah. Chien. Shoah. Nanas. La haine et de la violence qui distille au cours de ces spectacles. Et bizarrement, lui-même n'a pas un euro. Lorsqu'il s'agit de payer ses condamnations pécuniaires. Donc il y a là un problème sur lequel, là encore, la justice va enquêter, parce qu'il est anormal qu'un citoyen ne paye pas ses condamnations aux amendes, à des dommages d'intérêts. À des dommages d'intérêts. À des dommages d'intérêts. Ne paye pas ses impôts, puisque c'était le cas également. Donc comme n'importe quel citoyen, Dieudonné doit payer. Dieudonné doit payer. Dieudonné doit payer. Lorsqu'il est condamné, être anti-système. Si c'est ne pas payer ses condamnations, alors c'est être contre l'état de droit. Alors les condamnations, on va les rappeler. Condamné à huit reprises, relaxé plusieurs fois. Il n'a pour l'instant pas acquitté ce qu'il devait. Il ne s'est pas acquitté de ce qu'il devait. Total cumulé de ses condamnations, 65 000 euros. Dont plus de 37 000 en condamnation définitive. Qu'est-ce que peut faire l'état concrètement ? Je vous pose la question après les réactions qu'on a entendues aujourd'hui. Plus globalement, la démocratie, ça consiste pas à permettre aux ennemis de la démocratie de s'essuyer les chaussures dessus sans aucune réaction. Plus globalement, la démocratie, ça consiste pas à permettre aux ennemis de la démocratie de s'essuyer les chaussures dessus sans aucune réaction. L'état de droit a des armes et doit les utiliser à l'encontre de ceux qui ne respectent pas leurs devoirs. L'état de droit a des armes et doit les utiliser à l'encontre de ceux qui ne respectent pas leurs devoirs. En l'occurrence, il y a des armes, il y a des moyens. On poursuit pour organisation d'insolvabilité, effectivement. On peut poursuivre... Qui poursuit, là, en l'occurrence ? Le ministère public. D'accord. Le parquet, les procureurs. Parce que là, pour l'instant, officiellement, en tout cas, aucune plainte a été déposée. Non, mais le ministère de la Justice a évidemment le pouvoir de déclencher des enquêtes à l'encontre de tout citoyen qui ne respecte pas ses devoirs. L'état de droit a des armes et doit les utiliser à l'encontre de ceux qui ne respectent pas leurs devoirs. Un citoyen qui ne paye pas ses impôts, il est poursuivi par les services de Bercy. Un citoyen qui ne paye pas ses condamnations, aussi, Dieu donné, doit l'être. Un citoyen qui fait appel aux dons, qui lance des souscriptions pour payer ses amendes, comme Dieu donné l'a fait, là aussi, c'est un délit. Là aussi, c'est un délit. Donc, il y a tout un ensemble de délits pour lesquels ils pourraient parfaitement être poursuivis. Vous savez, je crois que ces personnes-là qui font commerce de cette haine font d'abord du commerce. Et donc, ils sont sensibles à l'argument du portefeuille. Et donc, ce sont d'excellentes actions que d'engager des poursuites et de chercher à les faire payer. De chercher à les faire payer. Sur ce terrain-là, auquel ils sont extrêmement sensibles, M. M. Mbala Mbala n'est pas un personnage désintéressé. Comment fait-il ? Comment a-t-il fait jusqu'à présent pour ne pas payer ? Pour ne pas payer. Ça paraît incroyable. Ça paraît incroyable. Mais si vous vous organisez de telle sorte à ce que ce soit votre épouse qui soit propriétaire de tout, qui engrange toutes les recettes et que vous, vous vous arrangez pour n'avoir jamais un euro sur votre compte, alors il n'y a rien à vous prendre. On ne peut pas tendre un oeuf. Est-ce que l'État a peut-être trop tardé dans ce dossier ou est-ce que finalement c'est courant dans ce type de cas que les amendes ne soient pas payées ou restent impayées de manière générale ? Non, ce n'est pas courant. Écoutez, je crois qu'au travers des réactions de Manuel Valls et de Christiane Taubira aujourd'hui, ces deux ministres disent avec un certain courage et un grand sens des responsabilités et de manière remarquablement écrite et pensée ce matin même pour Christiane Taubira, que c'est notre humanité à tous qui est agressée. C'est notre humanité à tous qui est agressée. Par ces propos de M. Mbala Mbala. Et que nous devons réagir lorsque quelqu'un monte sur scène pour regretter la disparition de Chambre à gaz. Chambre à gaz. Parce qu'on en est là. Et qu'il faudrait s'adresser aussi aux spectateurs qui donnent de l'argent pour aller rire à ces propos-là et ensuite retrouver leurs enfants. Et qu'il faudrait s'adresser aussi aux spectateurs qui donnent de l'argent pour aller rire à ces propos-là et ensuite retrouver leurs enfants. Et les regarder, comment c'est possible dans une civilisation, dans une démocratie, d'accepter cela sans réagir. La démocratie doit se servir de toutes ses armes pour ne pas permettre à des propagateurs de haine et de violence de faire leur sinistre travail parce que les mots à un moment se transforment en actes, toujours. Il y a l'injure, il y a l'injure. Et après l'injure, il y a la loi. Et après la loi, il y a les coups. Et vous le savez. Les mots à un moment se transforment en actes, toujours. Il y a les coups. Et ensuite retrouver leurs enfants. Il y a les coups, les coups, 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 coups. Oua, 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 oua.